Vous regardez RTL C'est ce mois-ci, au mois de juin, que John Bess va être à l'Olympia. Et alors elle raconte évidemment dans cette interview qu'à chaque fois elle prépare, parce que ça fait plaisir évidemment au public français, elle prépare une chanson française qu'elle interprète en français. C'est toujours un effort de la part quand même de quelqu'un qui évidemment ne maîtrise pas forcément très bien notre langue. Même si évidemment à force John Bess commence à bien parler français. Mais quand même, il faut le faire. Ainsi, elle a chanté parfois une chanson de Brassens, l'Auvergnat. Elle a chanté le célèbre Déserteur de Boris Vian. Elle a chanté Parachutiste de Maxime Le Forestier. Elle change la question. La question, elle a chanté aussi Prendre un enfant par la main, d'Yves Duteil. Non, ça c'est Mamoudou. La question c'est quelle chanson elle a fait ? C'est Mamoudou ça. Je suis désolé, c'est pas Yves Duteil, c'est Mamoudou. Elle a chanté le temps des cerises, le chant des partisans à chaque fois. Des chansons un peu révolutionnaires, un peu engagées, un peu militantes. Et puis elle a chanté aussi un célèbre succès de Renaud. Lequel ? Voilà la question. Quand c'est qu'on va où ? Comment ça quand c'est qu'on va où ? C'est le titre d'une chanson. C'est quoi le titre de la chanson ? 1,747... Manatan Kaboul, bonne réponse de Florian Gazan. Le titre de la chanson n'est pas nanananana. Elle dit j'aurais aimé chanter comme Aznavour jusqu'à 94 ans. C'est possible encore. Mais non, elle a 77 ans, c'est vraiment le point d'orgue de sa tournée d'Adieu. Parce qu'il y a des notes qu'elle ne peut plus atteindre. Il faut savoir que la voix descend... Aznavour non plus, puis ça ne gêne pas tant que ça. Il a raison, Roland. On devrait conseiller à John Best d'autres chansons pour ses prochains concerts. Quelle chanson française elle pourrait reprendre ? La Javannaise. La Javannaise, ça c'est pas mal. Mais cela dit, je rigolais là-dessus, mais je trouve ça formidable parce que les artistes américains qui viennent en France s'en foutent complètement de dire un mot en français ou d'adapter. Mais vraiment, que ce soit des humoristes ou des chanteurs, on fait vraiment l'effort, nous, à chaque fois. Et je trouve que beaucoup d'artistes américains jouent leur show, ils ne savent pas vraiment où ils sont. Ils descendent de leur avion, ils livrent leurs prestations, ils s'en vont. Et je trouve ça super que les artistes... Sting fait l'effort, Sting parle français tout le temps. Parce qu'il est anglais. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne raison. Bonsoir Paris. Même ça, ça fait plaisir. Oui, oui. Madonna, elle le fait ça, bonsoir Paris. Elle jette sa petite culotte. Maintenant, c'est une gaine. La petite culotte, ça remonte à Chirac. Ce qui veut dire gaine encore. Ça, c'est un truc, Ariel, pour la deuxième semaine aux Folies Bergères. Ah, peut-être. Parce que là, on remplit deux balcons. Il y a le poulailler encore, il y a le dernier balcon qu'on aimerait bien remplir. Ce serait peut-être bien si, pour la publicité, pour la promotion des Parisiens, si vous pouviez jeter votre petite culotte jeudi soir. J'ai envie de dire, tiens, jette un post-it. Non, vous ne voulez pas, Ariel. Madonna l'a fait. Ce qui est dommage, c'est que les Folies Bergères, qui est tout de même la plus belle salle de Paris, c'est une merveille, l'acoustique, tout, c'est d'une beauté totale. Et il y a le fameux petit couloir, n'est-ce pas, transparent, en vert, où les danseuses, voilà, grimpaient et elles étaient au-dessus, donc, des spectateurs. Et nous devrions utiliser le petit couloir. On peut voir les filles du dessous, c'est ça ? Mais oui, c'était, les Folies Bergères étaient très connues pour ça. Je n'avais pas. Et Joséphine Baker, et Miss Tinguette, tout ça, on pénétrait le petit couloir, enfin, est-ce que c'est pénétrer le mot ? Non, ce n'est pas, ce n'est pas le mot. Pénétrer le petit couloir ? On pourrait pas dire, on prie le petit couloir ? Oui. On emprunter. Ça c'est sûr qu'on emprunter le petit couloir. Il y en a beaucoup qui ont pénétré le petit couloir. Moi, pendant les Parisiennes, j'étais assis à côté de Pierre Bénichoux, il a beaucoup moins dormi que pendant l'enregistrement des grosses têtes. Eh bien oui, elles sont jaunies quand même.